Coucou, vous avez été très très nombreux à me demander des tutos. Donc voici tous mes conseils pour réussir à faire un tic-tac ou une cloche, ça dépend des gens. Alors je tiens avant tout à dire que je ne suis pas du tout une professionnelle. Simplement j'ai appris beaucoup de gymnastique seule et donc je vous donne aujourd'hui quelques conseils qui m'ont aidé. Mais bien sûr ne faites rien si vous ne le sentez pas, si vous avez trop peur. Et le mieux c'est toujours d'avoir une personne avec vous aussi bien pour vous parer que pour vous aider en général. Alors tout d'abord je ne le montre pas sur la vidéo mais vraiment échauffez-vous, c'est super important pour améliorer votre souplesse et puis pour éviter les blessures. La première étape va bien évidemment être le pont. Donc c'est très très important que vous ayez votre pont, soyez vraiment à l'aise lorsque vous le faites, que vous vous sentiez assez souple. Pour faire une descente en pont comme le demande le tic-tac. Ce qui fait vraiment la différence avec une souplesse avant, c'est que le tic-tac demande une meilleure gestion de l'équilibre pour ne pas avoir trop d'élan à l'atterrissage. Donc faites bien en sorte d'être à l'aise avec le fait d'arriver sur une seule jambe avant de continuer. Ensuite il va bien sûr falloir se relever dans l'autre sens et donc repartir. Je vous conseille de commencer par vous entraîner en faisant un pont et en cherchant à repartir. Donc au début avec les deux pieds au sol et puis petit à petit essayez de vous assurer de réussir à repartir avec un pied en l'air. Jusqu'à essayer d'enchaîner maintenant en partant debout. Donc n'hésitez pas à demander une parade comme toujours ou à essayer avec des hauteurs pour prendre confiance et assimiler le mouvement. Au début vous allez poser les deux jambes, vous allez faire des pauses. Mais petit à petit vous allez voir que vous allez réussir à ratterrir sur une jambe et à vous stabiliser sur cette jambe puis à repartir. Et ça va se faire de plus en plus vite. Donc voilà, en tout cas moi je crois en vous. Et si vous avez d'autres tutos ou d'autres astuces que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me les demander. A bientôt !